Nous allons utiliser le daf Et nous reprenons vraiment tout en haut du daf On reprend encore une fois la mahloket Est-ce que Le cas était Une personne qui réclame de l'argent à l'autre Et l'autre lui dit Une partie de ce que tu réclames Est vraiment de l'argent que je te devais Mais les voici sont déjà là, je te les ai déjà donnés Je ne les ai pas utilisés Et donc c'est comme s'il lui avait déjà donné Et c'est une mahloket Selon Rabbi Ria, ça s'appelle un aveu normal Et donc il avoue une partie Et donc il doit jurer sur le reste Selon Rachechet, ayant dit L'argent est déjà là C'est comme s'il lui avait déjà donné Et qu'il n'y a plus de réclamation sur cet argent Il ne reste que l'autre partie De l'argent réclamé Qui est un argent sur lequel il n'y a pas d'aveu Et donc il n'y a pas d'aveu en partie Et donc il n'y a pas de chouah obligatoire C'est Rachechet l'agma object Et selon celui qui dit que l'Elar c'est pas tout Pourquoi ? Les sages nous ont appris Qu'il y a un verset dans la Torah qui nous apprend Que lorsque l'on a affaire A une dette qui est liée à des terrains Des biens immobiliers Il n'y a pas de serment On ne jure pas Par rapport à un terrain Pourquoi tombe-t-on cela ? Pourtant la logique voudrait Qu'un terrain C'est toujours un digne de Elar Pourquoi ? Parce qu'un Karka Un terrain n'est pas volé Un terrain ne change jamais de propriété On ne peut pas le prendre Le soulever Le posséder Contre la volonté de la personne Ce qui veut dire Que si ce terrain appartient à la base A une personne A la personne justement qui le réclame Le terrain a toujours appartenu à cette personne Et donc quand la personne dit C'est vrai que je te dois la moitié du terrain Et tiens il est à toi Finalement Il est en train de faire en sorte Qu'il a toujours été à la personne Et donc il n'y a jamais eu du coup De réclamation là-dessus Et c'est la raison pour laquelle C'est un statut de Elar Et si Elar C'est un cas où on ne jure pas A fortiori dans le cas des terrains Où tous les terrains sont en cas de l'art Donc pourquoi la Torah A eu besoin de m'enseigner Que lorsque l'on réclame un terrain Il n'y a pas de serment Puisque c'est forcément un statut de Elar A Malach réponse C'est pas vrai C'est pas toujours comme Elar Il y a des cas où le terrain a perdu de sa valeur Lorsque la personne a endommagé le terrain La personne a creusé des trous Des puits Des galeries Dans le terrain Le terrain est difficilement maintenant Utilisable pour l'agriculture Et donc le terrain a perdu de sa valeur Dans ces cas là Le fait de dire c'est vrai Que la moitié du terrain t'appartient Ca s'appelle pas Elar Parce qu'il ne rend pas le terrain Tel qu'il était au moment Où il l'a reçu Et donc c'est différent de Elar C'est pour ça qu'il y avait besoin On apprend que là-dessus On ne jure pas non plus Il n'a mis autre possibilité Un cas où la personne réclame A la fois des biens mobiliers Et à la fois des carcaotes Des biens immobiliers Et la personne avoue Sur les biens mobiliers Sur les objets Il nie sur les carcaotes Justement On apprend de là On apprend de là Que même s'il y a une odaha En partie Il ne jurera pas sur les carcaotes Et ça ne rentre pas exactement Dans le cas de Elar Donc c'est pour ça On a deux possibilités Pour laquelle on a Une nécessité même sur le Rav Shachet D'apprendre Que dès qu'on a affaire à des terres On ne jure pas Tashma Maintenant On va essayer justement De faire pencher Comme Ravikia Ou comme Rav Shachet Détané Seine Mbraïta Qui dit Il y a quatre types de gardiens De personnes qui ont une responsabilité Sur un objet Qui Qui Ont besoin de Qui ont besoin de nier une partie Et d'avouer une partie De ce qu'ils doivent Pour devoir jurer Pour faire jurer Un Shomé Il faut qu'il avoue une partie Et qu'il nie une partie De la chose Qu'on lui réclame Et les quatre C'est qui Shomé Une partie Qu'ils avouent une partie C'est là qu'ils devront jurer Mais pas autrement De quel cas parle-t-on ? L'Av De Amalaï Et l'Ark N'est-ce pas que c'est un cas Où quand On lui réclame l'objet Donne-moi l'objet Que je t'ai laissé Et que tu devais me garder La personne avoue Sur un objet sur deux Par exemple Et à ce moment-là C'est comme Et l'Ark Pourquoi ? Puisque là aussi C'est comme le terrain Dans le sens où un objet Qui est laissé chez quelqu'un Pour être gardé Ne quitte pas la propriété De la personne Et donc Lorsque la personne lui dit Tiens il est là La moitié Ce que tu me dis Tu me réclames deux objets Il y en a un Sur lequel c'est vrai Et tiens il est là C'est comme s'il lui donnait Dès maintenant Avant même qu'il le demande Et donc Et donc C'est un statut de Elach Et pourtant on voit bien Que on le fait Jurer Et donc Ça doit être comme Rabiqia Que Elach on jure Et pas comme Rav Sheshedak Mora Répondant Lo De Amalaï C'est pas un cas de Elach C'est pas un cas de Elach C'est la personne Quand on dit Qu'elle avoue Elle n'avoue pas Que l'objet est chez elle Et qu'elle le rend Elle avoue Qu'elle a gardé cet objet Et qu'elle l'a perdu De manière négligente Et qu'elle doit maintenant Le rendre Dès Amalaï par exemple Je t'ai laissé Trois vaches Et je te reproche De les avoir toutes faites Mourir De manière Négligente Il va Amalaï L'autre lui répond Il y en a une La première vache Que tu me réclames C'est faux Je ne l'ai jamais prise La deuxième Elle est morte Dans des conditions Qui ne sont pas Sous ma responsabilité Puisque c'était Une force majeure Et la troisième Effectivement elle est morte Et j'ai été négligent Là dessus Et donc c'est un cas Où il avoue Sur une partie De l'accusation Mais Mais Ce n'est pas Elle l'art Puisqu'il n'est pas En train de lui Je tiens l'objet Que tu me réclames Il est déjà à toi C'est vrai Que j'ai eu cet objet Et c'est vrai Ce que tu dis Sur 1 sur 3 Que Je suis responsable De la mort Et donc je dois Te la rembourser Mais donc Ce n'est pas Elle l'art Et donc c'est pour ça Que ce n'est pas Une objection à Rav Chechet Maintenant On a une braïta Qui va aller A l'encontre De Rabbi Ikhia Une braïta Qui est enseignée Par le père D'un certain Rabbi Ikhia Un tana assez Ou un amoura Plutôt assez Rare dans l'agmara Sur la première Alakha de Rabbi Ikhia On avait dit Avant de parler De cette histoire De Elah On avait une première Alakha de Rabbi Ikhia Qui disait Que lorsque quelqu'un Réclamait de l'argent Un autre Et que l'autre N'avouait pas Mais que c'était Des témoins Qui confirmaient En partie Les accusations De la personne Il devait jurer Puisque finalement Les deux témoins Qui confirment une partie De ce que L'accusation demande Ne peut pas faire Moins Que l'aveu Si l'aveu Provoque un serment A fortiori Lorsque l'on a Deux témoins Et c'était Rabbi Ikhia Qui disait ça Et on va objecter Avec une braïta Du père Qui dit Celui qui dit Tu me dois Sans L'autre Qui répond pas du tout Zéro Et des témoins Attestent Sur la moitié De la somme 50 Tu aurais pu penser Que l'on doit jurer Parce que les témoins Confirment une partie La Torah Elle a dit Sur toute Perte Sur lequel On dit Qui vous est Que c'est celle-ci Ça nous apprend quoi Que Seulement lorsque La personne Avoue Sur une partie Tu la feras jurer Et tu la feras jurer Et tu la feras pas jurer Sur des témoignages Qui confirment une partie De l'accusation Et donc On a une braïta Qui dit clairement L'opposé De ce que dit Rabbi Ikhia Avec moi Alors quoi Comment tu peux Objecter A Rabbi Ikhia Par une braïta Rabbi Ikhia Est l'élève De Rabbi Rabbi c'est le dernier Dernière génération Des Tanaïm Et donc Rabbi Ikhia Normalement Fait partie De la génération Des Amorahim Qui normalement Donc sont objectés Et doivent se soumettre Aux braïta Sauf que Rabbi Ikhia Comme Rav C'est vraiment La première génération Charnière Entre les Tanaïm Et Amorahim Et donc Il fait partie Rabbi Ikhia Comme Rav De certains Sur lesquels on dit Que finalement Et même S'ils ont fait partie De la génération Des Amorahim Ils ont encore Un pied dans la génération D'avant Et donc Ils peuvent parfois Se permettre D'avoir leur avis Et d'être en désaccord Avec les Tanaïm Donc du coup Tu m'objectes Avec une braïta Contre Rabbi Ikhia Rabbi Ikhia Techniquement Il est Tana C'est un Tana Et il peut S'opposer A une braïta L'agma dit Ok très bien Mais pourtant Il y a bien un verset Alors ok Il peut être contre une braïta Mais quand la braïta Rapporte un verset Il ne peut pas être Contre le verset L'agma dit Il te dit Oui mais le verset Il en a besoin Pour t'apprendre Que celui qui avoue Il doit jurer L'agma dit Il a avoué Rabbi Ikhia Alors Et le père de Rabbi Ikhia Toreki D'où il apprend Il y a le Et le De chacun On apprend une chose Un pour m'apprendre Que celui qui avoue Il jure Et un autre Pour m'apprendre Qu'il n'y a que celui Qui avoue Donc pas Les témoins Qui font jurer Et que Dira l'autre Donc Rabbi Ikhia Et Il nous apprendra Deux à la chote Rabbi Ikhia Mais une autre C'est à dire D'abord Que celui qui avoue Une partie de ce que On lui reproche Il jure Mais à une condition Qu'il avoue Une partie Mais vraiment Une partie De ce qu'on lui réclame Pas autre chose Exemple On lui réclame Une certaine quantité De blé Et lui il avoue Qu'il doit bien La moitié De cette quantité Mais d'orge Là finalement Il est modé Sur une partie De la quantité Mais pas du tout De l'espèce De ce qu'on lui reproche Et du coup Selon Rabbi Ikhia Ça ne marche pas Et comment il va apprendre Cette halakhara Avec la B'touriki Puisqu'il apprend déjà De qui vous De vous Il apprend déjà deux choses Que celui qui avoue Il jure Et que les témoins Ne font pas jurer Réponse Il n'est pas d'accord Avec ce dernier Principe de Il pense Donc c'est une Makhlokette Celui qui réclame Du blé Et l'autre Lui avoue Sur de l'orge Pas tour Il est dispensé Ça ne s'appelle pas Qu'il l'a avoué Même une partie Donc on a une Makhlokette ici Et on retrouve Cette makhlokette Entre le père Rabbi Afturiki Et Rabbi Ikhia Et donc finalement On peut très bien Avoir Rabbi Ikhia Qui est en désaccord Avec une Braïta Maintenant on nous rapporte Une histoire Ra'a C'est l'histoire D'un berger Qui était payé Pour aller s'occuper Des animaux Des gens Les gens Lui laissaient des animaux Et en général Devant des témoins Donc on prenait Deux témoins Et on disait Devant deux témoins Je te laisse Mais 5, 10, 15 animaux Pour qu'il n'y ait pas De désaccord éventuellement Au moment de les récupérer Alors une fois Un jour On lui a laissé Des animaux Sans témoins Il leur a dit Il a dit Je n'ai jamais pris d'animaux Donc il a nié Après avoir reçu les animaux Comme il n'y avait pas témoins Il s'est permis de nier à la fin Les témoins sont venus Attester qu'il a bien mangé Deux des animaux Qui ont été donnés Si on tenait Mais la première Qui disait Que lorsque des témoins Attestent Confirment une partie De ce que l'accusation demande On le fait jurer Il a dit Si on tenait Cette On le ferait jurer L'agmadi L'agmadi s'étonne Elle dit Attends L'agmadi dit Attends Mais c'est pas possible Puisque ici On a des témoins Qui ont vu Qu'il a consommé Les animaux Qu'il les a tués Consommés Donc qu'il les a volés Et donc c'est un voleur Quelqu'un que l'on sait Être voleur Est-ce qu'on le fait jurer L'agmadi Tu as raison Quand on a dit Quand Abizera a dit Qu'on le ferait jurer C'est pas lui qu'on ferait jurer On ferait jurer Celui qui est en face C'est un principe que l'on a C'est l'agmadi qui en fait en sorte Que lorsque la Torah Demande à ce que quelqu'un Jure Et que finalement Cette personne On ne peut pas la faire jurer Parce qu'on a une certitude Qu'elle est malhonnête Et donc On ne veut pas faire jurer Quelqu'un de malhonnête Qu'est-ce qu'on fait On a institué Une taqana hachamim Que c'est L'accusation Qui jure On demande à celui Qui accuse de jurer Que ce qu'il demande Est bien juste Et on le croit Puisque normalement Il faudrait faire jurer L'accusé Mais qu'on ne peut pas le croire Donc on transporte Cette obligation de jurer A l'accusation justement Et donc du coup C'est ce qu'on nous dit ici Rabbi Zera Si on tient la lacha Comme Rabbi Chia Que lorsque deux témoins Viennent confirmer en partie Ce que l'accusation demande On fait jurer Ici Puisqu'on ne peut pas faire jurer La personne Puisqu'on sait maintenant Qu'il est voleur Par ces deux mêmes témoins Qui attestent aussi Qu'il est voleur C'est pas qu'ils attestent Simplement qu'il a pris les animaux Mais qu'il les a volés Et mangés Et du coup On transpose Cette obligation Aux autres Et donc Lorsque l'accusation Maintenant va dire Tu me dois Tu me dois dix animaux Même si finalement On a de certitude Que sur deux Ils vont jurer On jure Qu'il nous doit dix Et il devra payer A ce moment là les dix Mais tu n'as pas besoin de tenir Comme Rabbi Pour l'obliger à jurer Même si tu tenais Que comme Rav Il nie la totalité De ce qu'on lui demande Et le Rav 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 On dit que Malgré le fait Que la Torah N'est pas demandé A ce que l'on jure On le fait jurer Jouat et Seth C'est la formule Qu'on utilise Pour parler des chevaux Des serments Que les sages Ont institués Alors il y a Plusieurs explications Dans des rachis Ici Ou ailleurs Pour expliquer Et Seth En tout cas C'est l'appellation Pour parler Des serments De la Torah Donc la commande Nous y attend Au final Avant même de dire que comme les témoins confirment une partie parce que les autres réclament 10 animaux on va donner un exemple et que des témoins attestent qu'il en a pris 2 et qu'il en a mangé 2 avant même de rentrer là-dedans tu n'as qu'à me dire qu'à partir du moment où la personne nie la totalité il ne doit pas jurer mais il doit jurer et donc il doit jurer et comme on sait qu'il est malhonnête c'est pas lui qui va jurer c'est l'accusation on va dire non on ne peut pas l'appliquer ça pourquoi ? parce que le fait que Rav Nachman fasse jurer lorsque la personne nie totalement on a dit que c'est Minar Abbanan Minatora ça n'existe pas et on ne peut pas faire une Takana sur une autre Takana c'est à dire Minatora quelqu'un qui nie entièrement ne doit pas jurer les sages ont institué que dans ces cas là on jure et tu veux me dire qu'on voudrait appliquer cette Takana mais que comme l'accusé est un voleur on ne peut pas non plus le faire jurer on va utiliser une seconde Takana qui est vraie par ailleurs qui est que lorsque quelqu'un ne peut pas jurer on fait jurer l'accusation le problème c'est que là-bas on le fait sur une Al-Khala Torah on ne peut pas faire cette Takana de faire jurer celui qui est en face sur un serment qui est déjà à la base d'une Takana lorsque la personne nie la totalité donc on ne peut pas appliquer sur un Arman et lui appliquer encore une Takana donc c'est pour ça que la limite c'est si on pense comme Rabi Khiya que les deux témoins qui confirment une partie provoquent un serment de la Torah c'est à ce moment-là que si on a un serment de la Torah qu'on ne peut pas faire à cause du fait qu'il soit considéré comme étant un voleur et donc un menteur c'est à ce moment-là qu'on peut appliquer une seule fois à la Takana de faire jurer celui qui est en face ça c'est ce que l'Akma répond pour justifier le fait que ce Rabi Khiya qui nous permet de faire jurer dans cette Al-Khala de Rabi Zira l'Akma maintenant nous dit mais attends tu as dit que le roi on ne peut pas le faire jurer le berger parce qu'il est voleur comme il est voleur il n'est pas cru l'Akma dit mais attends mais t'y poucler mais avant de me dire qu'il est voleur parce que deux témoins ont attesté qu'il a mangé les animaux avant cela déjà c'est un berger c'est un voleur l'Akma Rabi Zira il nous dit quoi c'est un roi pasoul tous les bergers a priori sont pasouls sont impropres à témoigner pourquoi ? parce que les bergers ne faisaient pas attention en général de ne faire paître le troupeau que dans des terrains qui étaient efker qui appartenaient à tout le monde ou qui appartenaient à eux-mêmes et donc en général ce sont des voleurs et donc on ne les fait pas jurer l'Akma dit l'okashiya l'Akma fait une distinction quand on dit qu'un berger qu'un berger est un voleur c'est lorsque il est le berger de ses animaux lorsque par contre il est berger pour d'autres il ne va pas transgresser l'interdit de la Torah de voler alors que finalement ce n'est pas lui qui sera gagnant celui qui emmène ses propres bêtes il a tout à gagner à faire paître ses animaux dans les terrains des autres mais celui qui est un travailleur il ne prendra pas ce risque de voler pour ne pas en profiter donc c'est pour ça qu'on fait une distinction et en l'occurrence dans le cas de l'histoire de Rabi Zera c'était justement un berger qui était payé on lui a emmené des animaux et on le payait pour ça et donc il n'avait pas intérêt à voler donc ce genre de berger là n'ont pas de statut de voleur si ce n'est que dans ce cas là on a eu deux témoins qui ont attesté qu'il a volé et mangé des animaux mais c'est la temps pour laquelle on ne peut pas se baser sur le simple fait qu'il soit berger pour dire qu'il est voleur dans tous les cas il confirme si tu ne dis pas cela comment on peut laisser nos animaux à des bergers si tu parles du principe que tout berger est un voleur quand je lui laisse mes animaux je suis en train de lui tendre un interdit à portée de main mais active c'est marqué que tu ne mettras pas d'embûche devant un aveugle ce qui veut dire dans cette halakhala que tu n'as pas le droit de tendre à quelqu'un qui est soupçonné de faire des interdits tu n'as pas le droit de lui proposer un interdit et là du coup c'est quoi c'est qu'un homme pourquoi on peut laisser justement aux hommes c'est parce qu'un homme ne faute pas s'il ne tire pas un profit il n'est pas assez fou pour fauter son profit or celui qui n'emmène pas ses propres animaux n'a pas intérêt à les faire manger ici ou ailleurs et donc il ne va pas fauter pour faire bénéficier ses clients maintenant on a dit dans la Mishnah chacun jure qu'il n'a pas moins que la moitié l'agma se demande quelle est la formule du serment est-ce qu'il jure sur ce qu'il a sur ce qu'il possède est-ce qu'il jure qu'il a 50% ou est-ce qu'il jure qu'il n'a pas moins que 50% est-ce qu'il jure sur ce qu'il a ou sur ce qu'il n'a pas l'agma nous explique il jure qu'il a 50% et qu'il n'a pas moins que 50% l'agma dit pourquoi on ne le fait pas jurer sur ce qu'il dit au départ chacun dit pourquoi on ne le fait pas jurer sur ce qu'il dit l'agma dit tu sais pourquoi ? parce qu'on ne va pas lui donner la totalité on ne va pas le faire jurer sur ce qu'on ne lui donnera pas on ne lui donnera que 50% alors on n'a qu'à le faire jurer qu'il a 50% qu'il a la moitié l'agma dit non si tu dis ça il va se contredire il a dit à l'instant que tout était à lui après je vais lui demander de jurer qu'il n'a que la moitié il va abîmer sa parole mais quand tu dis aussi qu'il n'a pas moins que là aussi il se contredit il est en train de dire finalement selon moi tout est à moi mais selon vous qui ne voulez me donner que la moitié je jure que je possède une partie et que cette partie n'est pas inférieure à la moitié c'est une manière de ne pas contredire ce qu'il a dit et de ne pas non plus contredire ce qu'on va lui donner on ne peut pas lui demander de jurer et ne lui donner qu'une partie parce que si on lui donne après qu'une partie de ce qu'il jure ça veut dire qu'on ne le croit pas et si on ne le croit pas on ne doit rien lui donner donc du coup on ne peut pas il faut qu'on trouve un serment dont la formule ne soit pas en contradiction avec ce qu'il a dit au départ il a dit qu'il y avait 100% et il ne faut pas que ce soit non plus en contradiction avec ce qu'on va lui donner 50% parce que s'il dit différemment que ce qu'on lui donne ça veut dire qu'on ne le croit pas et qu'on ne lui donne pas et donc du coup on a trouvé une formule qui est de dire je possède une partie et cette partie n'est pas inférieure à la moitié et si vous voulez savoir combien je pense avoir référez-vous à ce que j'ai dit tout à l'heure que j'ai dit que j'avais 100% mais dans le cadre du serment de la Torah qui est nécessaire pour qu'on lui donne sa part il se contente de dire qu'il n'a pas moins que 50% on va poser une question clalite elle va donner une réponse qu'on a vue précédemment mais une question clalite puisque finalement chacun attrape une partie de l'objet chacun possède possède déjà la moitié chacun l'a dans la main a priori nous quand on les voit ça veut dire que chacun est le propriétaire de la moitié qui l'attrape et donc finalement chacun ayant déjà l'objet dans la main pourquoi avons-nous l'obligation de les faire jurer puisqu'il suffit de dire voilà chacun possède l'objet on n'a qu'à le partager et chacun prend sa partie puisque chacun a déjà la partie dans sa main pourquoi faire jurer pour revenir à une situation qui est celle que l'on a sous les yeux alors pourquoi ce serment là ce qu'on avait dit au début mais ici est la source tu as raison il n'y a pas de serment ce serment est une institution des sages car si on a laissé le dîne Torah où chacun lorsqu'il attrape une partie de l'objet est considéré comme étant le propriétaire on a peur que ça pousse les gens à aller s'attraper comme ça des morceaux des habits ou des objets des gens pour dire voilà il y a une partie qui est à moi donc c'est la raison pour laquelle on a institué un serment pour refroidir ce genre de personnes puisqu'a priori il est probable qu'il y ait un menteur comment on peut le faire jurer alors que finalement s'il est menteur il est malhonnête s'il est malhonnête on ne devrait pas le faire jurer l'agmara nous dit on ne dit pas que lorsque quelqu'un est soupçonné d'être malhonnête au niveau financier il est forcément soupçonné de mentir sur une choix sur lequel on mentionne le nom de Dieu finalement on nous apprend ici que les deux ne sont pas les certains pour ce que oui mais là ici l'agmara veut prouver qu'on peut très bien avoir quelqu'un qu'on soupçonne d'être malhonnête au niveau financier et que l'on pense pouvoir persuader de dire la vérité à partir du moment où on le fait jurer et justement c'est ce qu'on va nous prouver ici si tu ne dis pas ainsi car lorsque la Torah a dit que celui qui avoue une partie de ce qu'il doit il jure si on le fait jurer c'est qu'on estime que sûrement la demande de l'accusation est vraie et que lui qui avoue une partie qu'il nie une partie c'est parce qu'il n'ose pas et donc finalement si on le fait jurer c'est qu'on pense que l'accusation a raison et donc on pense qu'il est malhonnête s'il est malhonnête on ne devrait pas le faire jurer c'est une preuve que celui qui est un voleur ou qui est malhonnête au niveau de l'argent n'est pas forcément un menteur on m'a dit là-bas c'est pas une preuve parce que là-bas le fait qu'on le soupçonne de ne pas vouloir rendre l'argent c'est pas une preuve qu'il est malhonnête c'est parce que la bonne avait dit comme avait dit Rabat que dans le fond il voulait rembourser plus tard mais il n'osait pas demander à rembourser plus tard donc il repousse l'échéance en disant je n'ai pas reçu cet argent là mais il compte payer plus tard celui qui nie un prêt on lui a prêté de l'argent il dit c'est faux jamais tu m'as prêté des témoins viennent prouver qu'il est vraiment emprunté il est encore caché pour témoigner dans un bête d'înes on a dit parce qu'en général les gens qui font ça ils veulent finalement payer plus tard et puis il donne pas sous l'aïdou par contre s'il nie avoir reçu un objet qu'il est censé garder ça quand on sait que l'objet est là a priori il n'y a pas de raison de dire qu'il est honnête et donc là il est pas sous l'aïdou mais on voit en tout cas qu'il est caché à l'aïdou donc on voit que le fait d'être de mentir sur un milva ne rend pas forcément pas sous on reprend là la ha de Rami qui disait quoi qu'il y a 4 personnes qui sont des gardiens d'un objet qui pour jurer ont besoin de nier une partie et d'avouer une partie qui sont ces 4 là on les répète encore une fois celui qui garde de manière bénévole celui qui emprunte celui qui est payé pour garder et celui qui loue un objet ou quelque chose alors là-bas aussi pareil on devrait dire la même chose à partir du moment où la personne nie une partie il est malhonnête s'il est malhonnête comment on peut le faire jurer il le croit on m'a dit c'est pareil là-bas il veut gagner du temps en fait et on parle d'un cas où la personne avait un objet que l'objet peut-être a été volé et peut-être que l'objet a été volé et que finalement il a envie de le rembourser ou d'aller retrouver le voleur et de retrouver l'objet et donc c'est pour ça qu'il dit non tu ne m'as pas laissé l'objet et il compte dans le fond le rapporter ça va je vais trouver le voleur et rapporter l'objet il a dit je vais le retrouver dans la nature et le rapporter on va dire si c'est ça alors pourquoi on a dit dans la bretta précédente que celui qui nie avoir eu un objet en main il n'est pas sous la il ne peut plus témoigner neima ishtamutekamishhtameth on n'a qu'à dire la même chose que là-bas aussi il a perdu l'objet et qu'en fait son but c'est de gagner du temps de gagner du temps pour justement le rendre retrouver le voleur ou retrouver l'objet et finalement le rendre donc l'agmara l'agmara se demande pourquoi on a deux poids deux mesures l'agmara dit ça va ad c'est pas hachna ou mishkahanalet on n'a qu'à dire la même chose que le temps qu'il le retrouve l'agmara nous répond kamrinan qu'on fait épicadone parce que lorsqu'on a dit là-bas que celui qui nie avoir reçu un objet il n'est pas sous la idoute c'est un cas particulier c'est lorsque des témoins attestent plus tard que l'objet était présent au moment où la personne a nié la personne a nié avoir cet objet et on a des témoins qui viennent montrer que l'objet a bien été donné à cette personne et qu'au moment où il a juré ne pas l'avoir l'objet était chez lui et donc on ne peut pas le défendre en se disant qu'il avait perdu qu'il comptait le retrouver et que c'est pour ça qu'il a menti pas du tout il l'avait à la maison et il a menti de manière consciente et donc c'est pour ça qu'il n'est pas saoul la doute in a mis ou sinon davé n'a quittlé bidé c'est un cas où l'objet est dans la main de la personne et que la personne dit que voilà c'est pas celui que tu m'as donné ainsi de suite donc du coup on a vraiment une certitude que la personne a menti l'agmara va encore rapporter d'autres mémorotes et là ce qu'a dit ravuna on a dit quoi ? on a dit que lorsque quelqu'un a un objet et qu'il nie le cas de ravuna c'est un cas d'une personne qui a reçu un objet et qui dit qu'il l'a perdu et qu'il l'a perdu de manière à ce que normalement il n'a pas l'obligation de le rembourser mais il veut tout de même le rembourser il dit qu'il veut tout de même le rembourser et dans ce cas là on le fait jurer chez Nabir Shuto on le fait jurer qu'il n'a pas l'objet chez lui pourquoi est-ce qu'on le soupçonne en fait de vouloir éventuellement acheter l'objet il a un objet qu'il devait garder finalement il dit tiens j'aimerais bien le payer pour l'avoir chez moi à la maison donc je vais faire croire que je l'ai perdu que je ne suis pas Hayam et que je suis grand seigneur et que je veux le rembourser alors on le fait jurer justement qu'il n'a pas l'objet chez lui et tu vois bien ici pourquoi on ne dit pas que comme on le soupçonne de vouloir voler l'objet alors ça veut dire que c'est un voleur si c'est un voleur on ne devrait pas le croire sur le serment donc comment faire jurer quelqu'un que l'on soupçonne d'être un voleur et donc du coup ce serait une preuve que justement on ne dit pas que quelqu'un de malhonnête est forcément un menteur c'est pas vrai là-bas c'est spécial parce que la personne se dit je vais le payer donc la personne n'a pas l'impression d'être un voleur mais ça reste une histoire le fait d'acheter de force un objet qui appartient à quelqu'un on veut l'objet qui appartient à son voisin et on va le lui acheter de force on fait des ruses pour essayer d'avoir l'objet même en le payant ça s'appelle les gens y pensent que par erreur les gens pensent que l'autre interdit de désirer de convoiter ce qui appartient à l'autre ils pensent que c'est l'interdit de le convoiter pour le voler et de le voler mais ils ne pensent pas que l'interdit de convoiter existe même justement sans argent c'est la raison pour laquelle la personne à ses propres yeux n'a pas l'impression d'être malhonnête c'est la raison pour laquelle on n'a pas forcément de preuves que celui qui est un voleur n'est pas forcément un menteur on va rappeler rapidement ce qu'on a vu dans ce DAF on a vu encore une fois la marquette Rabi Chia et Rav Chechet mais sur la deuxième alakha de Rabi Chia qui était le fait que lorsqu'une personne lorsqu'une personne réclame à son prochain et que l'autre avoue sur une partie en lui disant mais tiens ils sont déjà là est-ce qu'on le fait jurer ou pas sur le Rabi Chia on le fait jurer comme une dada anormale sur le Rabi Rav Chechet on ne le fait pas jurer l'agmara avait essayé de prouver que c'était comme l'un ou comme l'autre finalement on avait repoussé plus ou moins toutes les preuves on a vu que Rabi Afturiki n'était pas d'accord avec une autre alakha de Rabi Chia qui était la première de Rabi Chia qui disait que lorsque deux témoins confirment une partie de ce que l'accusation demande on le fait jurer sur le père de Rabi Afturiki on ne le fait pas sur le Rabi Chia donc c'est une seconde Mahloquette donc on a une Mahloquette Rabi Chia Rabi Afturiki sur la première Mahloquette qu'on avait vu dans le dada précédent et une Mahloquette Rav Chechet et Rabi Chia sur la seconde alakha qui est par rapport à Elakh après on a vu aussi une Mahloquette est-ce que lorsqu'on est modé est-ce qu'il faut également que la Oda que l'aveu soit dans la même catégorie que l'accusation la personne réclame du blé la personne avoue sur de l'orge c'est une Mahloquette sur le Rabi Afturiki ça ne s'appelle pas un aveu selon Rabi Gémiel ça s'appelle un aveu et il doit justement jurer vous avez vu également après que ce que la Goma c'est de prouver que lorsque quelqu'un est soupçonné d'être malhonnête au niveau financier il n'est pas forcément soupçonné d'être un menteur quand on le fait jurer c'est l'adoption pour laquelle quand on a des doutes sur l'honnêteté de la personne on n'a aucun problème à le faire jurer parce que ce n'est pas parce qu'il est menteur voleur qu'il va forcément mentir on avait vu également que notre Takana de la Mishra c'est une Takana de Chachamim que réellement Minatora puisque les deux ont déjà la moitié du talit dans la main il n'y a pas besoin normalement de serment pour leur laisser l'objet puisque chacun a la moitié mais c'est une Takana de Chachamim pour éviter que les gens s'amusent à prendre possession des objets des autres on a vu également que lorsqu'on avait deux Takanots deux Takanots lorsque l'on doit faire jurer quelqu'un et que la personne est soupçonnée n'est pas cachère du tout quelqu'un qui est vraiment un vrai voleur de manière certaine pas qu'il est Chachout pas qu'il est soupçonné mais qu'il est voleur de manière certaine deux témoins qui attestent qu'il est voleur qu'il a mangé qu'il a volé les animaux qu'on lui a laissé là dans ces cas là étant gaz là on ne peut pas le faire jurer celui qui est Chachout celui qu'on soupçonne c'est une chose celui qui est certain celui qui est certain d'être un voleur on ne peut pas le faire jurer Takanach HaRamim qu'on fait jurer l'accusation et on lui donne à l'accusation ce qu'elle jure qu'on lui doit autre Takanah qui est celle de Rav Nachman qui est lorsque la Torah ne nécessite pas un serment comme dans le cas où la personne nie la totalité Rav Nachman dit que la personne doit tout de même jurer et on apprend que ces deux Takanots ne sont pas cumulatives c'est à dire qu'on ne peut pas utiliser la Takanah de faire jurer la personne en face lorsque la personne n'est pas crue on ne peut pas l'accumuler avec la Takanah de Rav Nachman qui disait qu'on fait jurer une personne quand la personne la nie totalement on la fait jurer Midar Abbanan donc on ne peut pas faire cette Takanah sur le choix de Rav Nachman et on a vu à la fin que l'Otah Malgré ce que les gens pouvaient penser l'Otah l'interdit de convoiter les biens de son prochain est un interdit qui est valable lorsque la personne prend possession de ses biens en lui donnant de l'argent ou pas même quand on paye la personne mais quand on a acquis ses biens de manière contrainte ou de manière malhonnête même si finalement on a payé on transgresse l'interdit de l'Otah voilà